Donc, nous, ce qui va nous intéresser par la suite, ça va peut-être être de démarrer un projet React. Donc, effectivement, comme il le disait, une simple page HTML peut suffire. Donc, après, pour débuter React, vous pouvez suivre des tutoriels. Voilà, d'ailleurs, il propose directement d'utiliser un tutoriel ici. Donc, là, si, par exemple, on va, ici, donc, on va voir ajouter React à un site web. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré. Et on a créé une nouvelle application React. Donc, pour créer une nouvelle application React, on n'a pas besoin de sandbox ou de choses comme ça. Ce qui va nous recommander d'utiliser, ça va être, donc, si vous regardez, donc, ça va être... Là, si on prend directement la commande, on a npx-create-react-app-mon-app. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça va vous créer une application React qui va s'appeler mon-app. Donc, ça, c'est bien. Alors, il faut remonter un petit peu au-dessus. Donc, là, ce qu'il vous dit, c'est que ça va vous créer un environnement confortable pour apprendre React et constituer la meilleure option pour démarrer une nouvelle application web monopage en React. Donc, c'est vraiment la méthode recommandée. Là, vous avez plusieurs choses qui vous sont expliquées. Moi, je vous conseille de commencer par celle-là. Après, vous pourrez, effectivement, naviguer, par exemple, vers du Next ou du Gatsby. Mais c'est pour la suite. C'est des choses qui vont au-dessus de React. Donc, commencez déjà par comprendre via React. Alors, d'abord, il va falloir configurer son environnement de développement de façon à pouvoir exécuter, justement, cette commande. Et donc, là, ce qu'il vous dit, c'est que vous allez avoir besoin de nodes supérieurs à la version 8.10 et de NPM sur votre machine. Alors, pour savoir si vous les avez, moi, je vais ouvrir, donc, un petit terminal. Et là, donc, je vais taper node-v. Je vais taper node-v et on voit que je ne l'ai pas. Alors, si je tape npm-v, voilà, il me dit node commande node farm. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? On va aller se rendre, donc, sur le site de Node.js. D'accord ? Donc, on tape Node.js dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré. Donc, là, vous pouvez choisir. Moi, alors, du coup, je suis sous Windows, donc, ils me proposent le choix Windows. Mais vous avez others download. Vous pouvez trouver d'autres versions pour Mac ou pour Linux. Alors, vous avez le choix entre la LTS et la current. Moi, je vais prendre, du coup, la LTS, donc, qui est long time support. C'est pour dire que tout ce qui est dans la 14 ne sera pas cassé avec les nouvelles versions jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle version LTS qui sorte, en gros. Donc, c'est plus intéressant parce que là, il est possible qu'il y ait des choses qui fonctionnent aujourd'hui et qui soient cassées pendant la version 17. Après, aujourd'hui, c'est quand même très rare sur Node. C'est quand même un projet qui a quelques années derrière lui et qui fonctionne très, très bien. Alors, on a téléchargé. On va le démarrer. Hop. Donc, là, je vais lui dire OK. Je vais accepter, donc, la licence. Bon, là, il me le met dans là où il veut. Donc, on dit oui aux différentes choses. Alors, moi, je ne vais pas installer Chocolatate, si vous voulez. En fait, c'est un autre système de module. Moi, je n'en ai pas besoin, donc, je ne vais pas l'installer. Mais si vous voulez l'installer, vous pouvez. Donc, on va revenir quand même sur Node pour expliquer un peu ce que c'est. Même si j'ai fait une suite de tutoriels sur Node complète, que vous comprenez bien à quoi ça sert. En fait, Node.js, c'est... En fait, vous pouvez exécuter du JavaScript dans votre navigateur. Eh bien, en fait, Node.js, c'est le moteur, en fait, du JavaScript de votre navigateur qui est installé comme un logiciel sur votre ordinateur. C'est la seule chose... Enfin, ce n'est pas la seule chose, mais en tout cas, c'est le principe de Node. Ce qui vous permet d'exécuter, par exemple, des scripts sur votre ordinateur directement en JavaScript. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre navigateur, par exemple, pour les exécuter. Et donc, ce Node vient avec, donc, si on revient ici, avec un logiciel qui s'appelle NPM, qui est, lui, en fait, un gestionnaire de package. Et donc, par exemple, si vous avez, vous avez, avec NPM, vous avez NPX, qui va, en fait, télécharger tout un ensemble de packages qui vont vous permettre de gérer votre application. Par exemple, si vous avez envie d'installer, je ne sais pas, une authentification, par exemple, vous allez faire NPM install, authentification. Ça va vous installer le package de l'authentification. Alors, bien sûr, il faudra choisir le type de package, mais vous allez voir, on va s'en servir assez souvent de NPM. Donc, une fois qu'on est là, évidemment, si là, vous essayez de refaire un Node-V, votre commande ne sait pas que le logiciel est installé, puisque vous n'avez pas rechargé. Donc, on ferme sa commande et on la rouvre. Et là, normalement, si vous faites Node-V, voilà, on voit bien que j'ai la 14-17. Donc, vous pouvez vérifier, 14-17-6, c'est bien la même. Donc, je vais refermer Node. Et, je peux faire NPM-V. Et donc, j'ai bien la 6-14. Donc, on est largement bon pour ce genre de choses. Donc, il va falloir, donc, on va commencer notre application. Donc, je vais aller dans mon répertoire d'applications YouTube. Et donc, je vais ouvrir ici directement, c'est pour que ce soit plus facile. Je vais ouvrir directement dans ma ligne de commande. Donc, là, on copie-colle, donc, React, mon app. Alors, moi, je vais faire mon app, React. Et on va taper sur Entrée. Et ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, il va... D'abord, il a dû installer NPX. Ensuite, si vous regardez, il va créer, donc, le répertoire. Et il va installer les packages. Donc, là, si on voit, il va installer React, React DOM, React Scripts. Qui sont les trois... On va dire les trois packages de base du fonctionnement de React. Alors, je vais mettre en pause la vidéo. Et je vous retrouve dès que c'est fini d'installer. Donc, voilà. Normalement, quand vous arrivez ici, normalement, tout est bien installé. Donc, il nous dit cd mon app. Donc, on va faire cd-monapp React. Et là, on va faire un code point. Donc, ce qui va nous permettre, en gros, d'ouvrir notre répertoire dans Visual Studio Code. Evidemment, je n'ai pas Visual Studio Code installé vu que j'ai installé Sublime Text. Alors, eh bien, on va utiliser Sublime Text. Donc, là, je vais aller dans mon répertoire, mon app. Du coup, je vais ouvrir mon app. Je vais juste... Voilà. Juste pour que ce soit plus clair. Donc, voilà. Donc, ici, on a notre application qui vient d'être créée. Donc, on a plusieurs répertoires. Le premier, c'est le Node Module. Donc, ce que je vous disais, en fait, NPM va installer toute une liste de modules qui vont fonctionner avec React. Donc, c'est en fait dans le Node Module qu'ils vont être installés. Donc, ça, c'est un dossier que normalement, vous n'avez pas besoin d'aller. C'est vraiment géré par React. Ensuite, vous avez votre dossier public pour HTML. Pardon. Votre dossier public avec différents icônes, un manifeste.json et votre index.html. Donc, si on l'ouvre, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on va retirer tous les commentaires. Et vous allez voir qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Hop, et on va faire cette ligne sur juste une ligne. OK. Donc là, vous voyez, ici, c'est un header tout à fait normal. Si vous regardez, vous avez des icônes, le viewport, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des choses tout à fait classiques, le MetaShare Set. Et votre titre ici que vous pouvez changer. Donc, là, pardon, je vais mettre mon app React. OK. Et donc, ici, ça, c'est la balise de script. C'est si jamais il n'y a pas le JavaScript dans le navigateur. Et votre divideroute, c'est là que tout va se passer. Donc, voilà, pour votre fichier public, c'est ce qui est publiquement accessible. Ensuite, vous avez le dossier SRC. Alors, lui, on va supprimer beaucoup de choses dedans, vous allez voir, de base. En fait, il y a énormément de choses qui ne servent à rien. Donc, on va revenir dessus juste après. Je vais vous parler du package.json. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo Node.js, vous le connaissez. Mais du coup, pour ceux qui viennent de débarquer sur cette vidéo-là et sur la chaîne, eh bien, je vais vous en parler. Donc, si vous regardez, vous avez déjà le name, la version. Donc, ça, c'est les premières choses. Vous avez ensuite Dependencies. C'est en gros toutes les dépendances dont vous allez avoir besoin dans votre application. Donc là, ce que je vous disais, on a React, React DOM et React Script. Après, on a le Web Vital qui n'est pas utile, dont on ne va pas se servir. Donc, je vais même le retirer directement. Ensuite, on a une partie script avec Start, Build, Test. Donc, ça, c'est en fait quand vous allez vouloir lancer votre application. Du coup, vous allez faire, par exemple, NPM Start. Alors, si on revient sur ici, vous voyez qu'il vous dit pour essayer, ils vous disent d'essayer de rentrer et de faire NPM Start. Alors, on verra juste après ce que ça donne quand on le lance. Et donc, voilà, vous avez Start, Build pour la production, ainsi de suite. Donc là, vous avez le S-Lint. Donc là, c'est pour vérifier, en gros, si votre code est correct et ainsi de suite. Le reste ne va pas nous servir. Donc voilà, en gros, le package.json. Donc, dès que vous allez ajouter des packages, on viendra voir ici si le package a bien été installé. Voilà pour cette partie. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans notre dossier source. Alors, dans le dossier source, on va déjà commencer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, c'est le index.js qui va être appelé. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici. Et donc, supprimer cette ligne-là qui ne nous servira pas dans notre code. Donc là, si vous regardez, vous allez reconnaître un peu ce que vous avez déjà vu tout à l'heure. on a donc le React DOM render avec donc, alors là, celle-là, vous ne l'aviez pas vue encore, c'est React strict mode. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien directement faire app et ça va marcher aussi bien. Et donc là, on est d'accord, il vous fait bien un getElementById dans route. Donc en fait, ce qui va se passer, si vous vous souvenez dans votre index.html, c'est lui qui va être appelé. et donc, il va ajouter l'ensemble de votre code dans la div route. C'est pour ça que cette div-là, elle est hyper importante. Alors évidemment, vous pouvez changer cette div ici. Par contre, il faudra changer le nom ici, sinon ça ne marchera plus. Donc on va laisser ça par défaut. Je vais rouvrir donc mon index.js. Je vais supprimer donc le fichier CSS. On n'en a pas besoin vu qu'on va partir d'une application vide. Donc là, je vais faire un delete file. Donc maintenant qu'on en est là, je vais pouvoir supprimer aussi ce fichier. Je vous avais dit qu'on allait supprimer beaucoup de choses. Donc on est bon et là, si on regarde, on a donc app. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit import app from.app. Et là, on voit qu'on a un app.js. D'accord ? Donc ça veut dire que quand vous faites ça, import app, il va importer donc app d'un fichier donc app. Donc là, c'est comme si vous aviez .slash app.js. Sauf qu'il n'y a pas besoin de mettre le .js. Donc on va ouvrir notre app.js. Et donc là, on voit plein de choses. Donc c'est pareil. On va faire un peu de nettoyage. Donc on va retirer tout ça. Hop ! On va juste garder la fonction et tac mettre par exemple h1 hello world pour du coup afficher notre on va juste afficher donc h1 dans notre navigateur. Alors du coup quand on en est là, on voit que setup test on s'en sert pas donc on va déléter logo.svg non plus app.test non plus et app.css non plus. Donc voilà, en fait, ça c'est vraiment votre application minimale. Alors par défaut, en fait, il vous donne plein de choses qui ne sont pas forcément utiles et dont on ne sert pas derrière. Donc autant nettoyer les choses directement. Donc maintenant, c'est bien, on a fait ça, mais on a bien envie de voir à quoi ça correspond et à quoi ça ressemble. Donc on va revenir sur notre terminal et là, vous voyez qu'il nous proposait de faire npm start. Alors je vous en ai parlé dans les scripts, c'est ce qui va permettre de démarrer. Donc on va faire npm start. Alors voilà, on voit que il me dit qu'il y a une erreur parce que du coup j'ai supprimé une ligne dans le JSON. Voilà, en fait ici, j'aurais dû retirer, vous voyez, la dernière ligne ne doit pas avoir de virgule. Donc là, c'est ce qu'il me dit ici. Il me disait que du coup, à la partie script, il y avait un problème juste avant. Donc voilà. Donc ça, normalement, c'est corrigé. Voilà, vous voyez, ça redémarre normalement. Donc là, on va autoriser Node à accéder au web et donc on a bien notre Hello World. Alors si on fait un clic droit, on va faire inspection et qu'est-ce qu'on découvre ? On retrouve exactement tout ce qu'on avait vu dans notre index.html. On voit qu'on a Meta, tout est ici. On a bien notre divider route et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit apparaître tout le code HTML donc de notre ici, de notre app qui a été injecté directement. Si vous regardez, en fait, il a remplacé le tag ici par le return de l'app et il nous a tout mis dans l'élément d'id route. C'est pour ça que quand on regarde au niveau du fichier, on a bien notre id route, on retrouve notre classe app et le hachard. Et là, on voit qu'on a trois scripts, trois lignes qui sont ajoutées. Alors si on les analysait, on verrait qu'en fait, il a stocké toute l'application dans ces trois fichiers. C'est ici en fait que tout va s'exécuter au niveau du JavaScript. Tout le React est fait ici. Donc voilà en gros comment ça va se passer pour une application React. Donc après, l'idée, c'est que vous allez créer en fait différents composants. Alors pour revenir aux composants, ça en fait, le function app est un composant. Alors si vous vous souvenez, sur la documentation, au tout début, je reviens sur la page d'accueil, lui, il avait fait des composants comme ça de classe en utilisant une classe. En fait, ça, c'était, on va dire, l'ancienne méthode. Ça marche toujours, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, plutôt que d'utiliser une classe, on va plutôt utiliser du coup des fonctions comme ça. Alors je vais en profiter pour vous montrer une chose. Souvent, ce qu'on va même faire, ça va être par exemple const app qui va être égal à une fonction fléchée. Donc là, si je rafraîchis, déjà, on peut regarder ici. Voilà, vous pouvez voir qu'il a donc recompilé directement, automatiquement les choses. Donc là, par exemple, admettons hello world fonction fonction fléchée. Là, si vous regardez ici, vous voyez qu'il a bien recompilé. Et si je regarde, vous voyez que directement, il a rafraîchi visuellement. il n'y a même pas besoin de rafraîchir ou de relancer ou de faire un contrôle R ou tout ce que vous voulez ou contrôle Z. Il y a juste besoin d'enregistrer et il va recharger. Donc, voilà pour cette introduction à React. Dans la prochaine vidéo, justement, on va voir comment créer un nouveau composant et l'importer dans l'application. Vous allez voir que le app ne va pas changer et en fait, c'est dans React App qu'on va ajouter tous les différents composants. Dans la prochaine vidéo, on va parler justement des différents composants et on parlera d'une librairie qui s'appelle React RouterDom qui permettra d'avoir différentes pages. Alors, voilà, tout est dans une seule et même page mais vous verrez que les URL vont changer donc en termes de référencement c'est une bonne chose et ça vous permettra de faire du coup une application dans une seule page mais avec des écrans différents suivant l'URL qui sera appelée. Donc, je vous découvrirez tout ça dans la prochaine vidéo.